chers amis chers élèves bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche et la forme par quand parce qu'on va encore bien bossé aujourd'hui je parle un peu trop vite pardon alors l'été chaud bouillant vous avez vu il fait très chaud je suis en t-shirt là chez moi il fait quand même 23 degrés donc j'ai des murs en visée c'est vraiment l'idéal pas de clim en tout cas une clim naturelle alors nous avons vu donc au départ les préliminaires je passe en revue rapidement voilà la première leçon d'accord donc avec du bon sens où j'ai un petit peu trop vite là du 11 au 15 d'accord nous allons voir maintenant la seconde leçon alors comme il est écrit ici un doigté du la premier deuxième piston abaissé comme ici ok très simple le la donc que seconde interligne et ben écoutez on va y aller tranquillement alors avec ou sans métronome donc on va on va mettre aussi un petit peu le métronome de temps en temps pardon j'ai oublié de le mettre voilà je vais commencer d'abord sans métronome ok vous êtes prêts allez oui alors une petite chose comme vous pouvez le voir les respirations ne sont pas indiquées je vous conseille de respirer toutes les deux mesures ou toutes les mesures ça va dépendre de vos capacités physiques si je puis dire allez c'est parti à à à à à à alors pour les rêves n'oubliez pas d'ajuster la colise troisième la troisième police tout simplement à peu près dix à quinze sentiments selon j'ai à la justesse c'est à l'oreille qui peut faire alors on a fait le 16 maintenant on va faire le 17 c'est parti on va faire une petite suite avec le métronome donc le temps de brancher ou là ou là ou là ou là ou là on va faire une petite suite avec le métronome donc le temps de brancher on va donc chercher la mesure à quatre temps hop la voici alors on va prendre un petit tempo de soixante-dix je pense que vous êtes capable de jouer à soixante-dix à la noix voilà voilà ah il m'a remis à dix quatre on recommence on va garder voilà ce que c'est d'avoir des machines trop compliquées vous entendez la sonnerie c'est le premier temps la sonnerie ok deux trois quatre un deux trois quatre trois quatre h 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 Bon, là on est donc à 70 à la noire, je vais le mettre à 50 à la noire, pour ceux qui c'est quand même difficile encore de jouer à cette vitesse, voilà, donc on part à 50 à la noire, alors ils se sont revenus décidément, ils ne veulent pas m'obéir ce métronome, voilà, 1, 2, 3, 4, donc on fait le 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, Voilà, il y a l'athlète qui se demande pourquoi je gonfle les jours, on peut les gonfler ou pas les gonfler, parce que moi je travaille un instrument qui s'appelle le CTS et qui peut travailler plus ici que là, donc je fais un petit peu les deux, je mélange, donc pour ça que parfois mes joues se gonflent, et puis il y a aussi une élasticité des muscles, c'est pour ça que les muscles se gonflent, les joues se gonflent, donc ça n'a pas d'incidence sur le son, les profs qui disent il faut jouer, il ne faut pas jouer avec les joues gonflées, c'est un peu n'importe quoi, il y a des gens comme ici Gilles Espierre, il y a d'autres qui avaient des joues énormes et qui jouaient, faisaient des tours dans le tour de monde, faisaient des heures et des heures de trompette, donc joues gonflées ou pas gonflées, rien à voir, ce qui est important c'est le résultat. Alors, comme vous avez pu le voir dans le 18, c'est assez long, à 50 à la noire, donc je vous conseille de respirer toutes les mesures, donc n'oubliez pas de toujours aspirer l'air à travers l'embouchure, de gonfler le ventre et pousser des heures, comme disait Pichereau qui est un maître clinicien que beaucoup de trompettistes ont vu, il est décédé malheureusement, il disait qu'il fallait beugler comme une vache, je sais le terme est un petit peu vulgaire et trivial, mais c'est un petit peu ça, il faut vraiment pousser comme ceci à l'intérieur en maîtrisant le son avec la colonne d'air et la langue, ok. Allez, on continue donc avec le 19, alors je vais quand même mettre encore un petit coup de métronome, on va mettre du 60 à la noire, voilà, je mets donc 60 à la noire pour le 19, donc bien vider l'eau avec la clé, n'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors petit conseil pour les derniers traits, d'abord le travail lentement s'il ne passe pas à la noire, Mi Fa Mi Ré Do, pardon, on répète plusieurs fois et on accélère, vous avez vu, je l'ai fait en accélérante, donc quand j'ai vu que ça marchait, j'ai fait mon trait entièrement. Donc il faut surtout bien répéter vos traits, s'ils ne passent pas, il faut les refaire correctement, mesure par mesure, temps par temps, même s'il le faut, de façon à bien faire ce qu'on appelle la mécanique des pistons, ok ? Allez, on fait le numéro 20, 2, 3, 4... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bien chanter les notes, les émoires dans l'oreille. Do Mi Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Ré Mi Il faut bien entendre les notes avant de jouer, c'est très important pour l'ajustesse, le placement du son et l'ajustement, ok ? Et je crois qu'on va terminer avec une petite récréation, à vous dirais-je maman, une chanson très célèbre, elle fait dormir tous les petits, mais il est grand aussi, pourquoi pas ? Alors, à vous dirais-je maman, tranquillement live, donc on a les respirations, comme vous pouvez le voir, avec les petites virgules qui sont ici, ok ? Alors je laisse le métronome, hein ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12, et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, et 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 12, et 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, et 2, 3, 7, 11, 12, et 2, 4, 5, 7, 12, et 4. Alors, petite intrigue, j'ai fait une petite erreur dans le morceau, j'espère que vous allez la trouver, c'est sur la première ligne, il y a eu un petit oubli, la seconde fois je l'ai fait correctement, mais la première fois j'ai fait un petit oubli exprès, ok, donc voilà, vous trouvez ça et vous me mettez ça dans les commentaires, ok, voilà, c'est terminé pour cette seconde leçon, la prochaine fois on va donc voir la troisième leçon, ok, donc là on va aborder le fa dièse ou le sol bémol, c'est la même chose, alors pour les pluristes ils vont dire qu'il y a une différence avec des commands, enfin pour le violon certainement, mais pour la trompette beaucoup moins, le trombone aussi éventuellement, voilà, donc on va commencer à passer aux choses sérieuses là, avec le petit jazz, ok, bon bah j'espère que ces leçons vous plaisent, j'ai pas énormément de commentaires, donc n'hésitez pas à m'en mettre, à me remercier éventuellement si ça vous a plu, si ça puisse un petit peu m'encourager, en tout cas il y en a quelques-uns qui m'envoient des petits mails pour me remercier, bonjour aussi à tous mes élèves au passage, merci aussi pour votre travail acharné, allez je vous souhaite une belle journée, bon travail, bon repos aussi pendant les vacances, je continue mes vidéos, allez c'est parti, bye bye, au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz